L'équilibre, en fait, ça se ressent par la réaction de la voiture en entrée de virage, en milieu de virage et en fin de virage, on a plusieurs styles de réaction d'une voiture, on a ce qu'on appelle le sur-virage, le sous-virage ou une réaction neutre. Le sur-virage, c'est quand c'est l'arrière qui enroule le virage, le sous-virage, c'est quand c'est l'avant qui tire tout droit et une réaction neutre, c'est quelque chose d'assez bien équilibré. Donc nous, on juge l'équilibre du pneu via une voiture similaire et on arrive à avoir différents comportements de pneus. On a des pneus qui vont donner une voiture très joueuse, on a des pneus qui vont aseptiser la voiture, on a des pneus qui vont la rendre très équilibrée et qui vont la rendre facile à conduire et d'autres à caractère plus sportif et donc qui vont vraiment jouer et qui vont être plaisants mais pas forcément sécurisants ou qui vont pas forcément être très performants. C'est ça qu'on caractérise quand on parle d'équilibre pneumatique. Le prénium va être très bien équilibré, on le voit sur certains pneus qu'on a testés où ça va être des réactions assez faciles et pas trop vives et voire à tirer tout droit et on aura juste à remettre un peu de volant pour reprendre sa trajectoire sans trop de difficultés. Alors qu'un pneu budget, là lui ça va être tout l'inverse. Il va être très joueur, il va avoir tendance à décrocher même d'un coup, ça c'est très dangereux. Il faut avoir une expérience pour reprendre la voiture et quand on imagine ça sur une route de montagne, ça peut avoir de lourdes conséquences.